Mais ce ne fut pas si simple. Gérald apprit que j'étais tombé sur l'un des pires barons de la pècre de Novigrad, avant de m'évanouir dans la nature. Gérald a découvert que j'étais retenu dans le donjon de la garde du Temple. Gérald et ses amis délivrèrent votre humble serviteur. Une bonne chose, car je savais effectivement ce qui était arrivé à Syrie. Hélas, elle n'était plus à Novigrad. Traquée par une meute de brégants, puis coincée par la garde du Temple, elle avait disparu dans un éclair de lumière. Pour aller où, je l'ignorais. Certainement à Skylige. Salutations, on se retrouve à nouveau sur... The Witcher. Le dernier individu qui a tenté de fourrer son nez dans mes affaires, il a fallu un mois pour retrouver tous les morceaux. T'as compris, Chivet ? C'est quoi le problème ? Un peu de concurrence, ça n'a jamais fait de mal à personne, non ? Gaspille pas ta salive, Duc. Deux genoux brisés, ça vaut toutes les paroles du monde. Hé, Gérald ! Content de te voir. Qu'est-ce passe-t-il ? Oh, rien. Je voulais juste te présenter mes nouveaux poteaux avant qu'ils foutent le camp. Vous alliez justement partir, pas vrai ? On se retrouvera à Chivet. Très bientôt. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ce mutant pouilleux qui te fait peur, Duc ? Je m'occupe de lui, si tu veux. Je lui ouvre le bide et je force le nain à bouffer ses tripes. Qu'est-ce que t'en dis ? La prochaine fois, Comte. Allons-y. C'est ça, tirez-vous ! Et ramenez plus vos sales trognes par ici ! Des amis à toi ? C'est qui, ces deux bouffons ? La grosse outre pleine de vent, c'est le Duc. Le trône du petit bâtard l'intéresse. Il lui manque à peu près tout pour réussir. De l'or, de l'influence, des hommes et surtout, de la classe. Et l'autre ? Le Comte. Une petite frappe. Une crapule de bas étage. Sa face de rat me file des boutons. À Mahakam, les escogrives comme eux, on les envoie dans le tréfonds de la mine pour servir de bectance au bolrag. Si tant est qu'il existe. C'est quoi, cette histoire ? Tu es en affaire avec eux ? C'est exactement le contraire. En fait, Geralt, mon vieux copain... Tu as un service à me demander, c'est ça ? Eh bien, pour tout dire, j'ai emprunté une petite somme d'argent à un ami commun. En six baies de lames, le roi des mendiants. Pour rembourser ma dette, je me suis lancé dans le Gwynt. De mieux en mieux. Non, 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 pas le jeu. Les cartes elles-mêmes. Les plus rares valent une petite fortune, tu sais. Malheureusement, d'autres ont eu la même idée que moi. J'ai un acheteur pour ma collection. Il ne me manque plus que trois cartes. Mais le Duc ne me lâche pas la grappe. J'aurais besoin d'un coup de main. D'accord. Je vais t'aider à trouver tes cartes. Il te manque quoi ? Fringy Lavigo, Iseine Grimm, et Yann Nathalis. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Le Duc les cherche lui aussi. Elles sont introuvables. Tu es en train de me dire que tu ne sais même pas où trouver ces cartes ? Non. J'ai quand même ma petite idée. Zed s'est retiré du circuit il n'y a pas longtemps. Il vend des cartes maintenant. Le problème, c'est que ce connard n'a plus pu me parler depuis que je lui ai soufflé une carte unique de la Scoia-Tel sous le nez. Mais toi, tu pourrais lui rendre une petite visite ? Zed, ça me dit quelque chose. C'est un gros poisson dans le monde des cartes. Il tient une boutique près du mur sud. Et... Merci, Geralt. Je crois que je vais pouvoir payer ma dette cette fois-ci. Pas de problème. A plus tard, Zoltan. Après, honnêtement, je suis bourré de thunes et je pourrais payer sa dette. Mais bon, je n'ai pas le choix. T'as le nombre de catas en mètre carré et c'est assez confortable. Il y en a deux pour chaque habitant. Après, du coup, les prix sont assez bas. Il y en a deux pour chaque habitant. Il y en a deux pour chaque habitant. Pourquoi il lui faut deux épées ? Il a peur d'en perdre une. C'est fermé. Et on dirait que Zed est à l'intérieur. Et dans le sale drap, je vais devoir trouver une autre entrée. Mais c'est pourtant clair comme le feu éternel. Parfait, on est bien, là. Ok, il n'y a rien. Par contre, il y a un mort. C'est sans doute Zed. Moi, je pensais qu'on pouvait le fouiller. Dernier vœu. Dernier vœu, c'est le nom d'un livre, directement, du The Witcher, je crois. Dans la vraie vie. Ici, je ne dis pas de conneries. Après, je peux dire des conneries. Non. Le Duc ne va pas être content quand on lui dira qu'on n'a pas réussi à trouver le registre de Zed. Ouais, ben, je fais ce que j'ai pu, moi. T'as eu la main lourde, quand même. Bordel. Enfin bon, au moins, on a récupéré Isengri. Salutations. T'es merveilleux. Allez, Ringo, c'est l'occasion de te racheter. Bougille-le. Pas l'éliminable. Bouc. Puf. Il cherchait quelque chose. Il cherchait quelque chose. Ça doit être le nom des gens à qui Zed a vendu des cartes. Fabien, Olivier, Duc, Ravi, et du monde. La Mégère, etc. Voilà qui devrait intéresser Zoltan. D'ailleurs, le dernier vœu, il me semble, que c'est un livre mais pas avec une histoire. C'est plus plusieurs histoires, etc. Bref, désolé. Tu veux jouer à cartes ? Une partie de Gwynt ? Avec plaisir. Jouons. Après, je peux totalement confondre. Du coup, m'en voulez pas trop. J'ai des doutes. Là, il joue la Scoyata Head. Il joue un deck médiocre. Intéressant. J'ai de quoi l'humilier. J'ai de quoi l'humilier. J'ai un avantage de 4 cartes. Autant vous dire que la victoire est à portée de main. J'ai de quoi l'humilier. book. On va pas l'humilier plus que ça. Je crois que j'ai gagné. Ouais. J'ai vu ton jeu pourri, c'est un putain de miracle. Tiens, prends cette carte. On a bien besoin. Il ferait bien de renforcer un peu ton jeu. Il est pigrement mou du genou. Il est-il de chercher à m'humilier ? J'ai déjà chasqué pour ça. Tu pourrais peut-être délester ton ami Roche. Il paraît qu'il a de bonnes cartes. C'est noté. Skoyat à elle. Encore une fois. Géralt ? Novigrad semble être devenu une ville dangereuse. Qu'est-ce qui t'y retient ? J'ai voulu monter ma petite entreprise, mais ça n'a rien donné. Du coup, je me suis endetté et je dois rembourser. sans même pouvoir tout coller sur le dos de la guerre ou ces maudits humains. Mais la vérité, c'est que c'est la faute à ma tête de pioche. Ah, parlons d'autre chose, Géralt. Ça te dérange pas. Qu'as-tu à me dire sur la pègre de Novigrad ? J'ai un concept pour toi. Le Quatuor, ça s'appelle. Sigiruven, le roi des Mendiants, Surin et le Petit Bâtard. Comment qu'on dit Triumvira quand il y a quatre gars ? Aucune idée. En tout cas, ils sont quatre. Avec chacun, ça se fait d'influence. Rien ne se passe à Novigrad sans qu'il le sache et donne leur aval. Ils se murmurent que le Petit Bâtard, ça serait embrouillé avec les autres. Mais je n'en sais pas plus. Claire-moi, toi qui es à Novigrad depuis un bon bout de temps. Pourquoi ni Radovid ni Émir n'ont-ils pris la ville ? Très bonne question. Je pourrais pouvoir dissiper ce mystère. La guerre nécessite des ressources, de gros moyens. Novigrad est un port de premier plan et possède une flotte puissante et des coffres remplis d'or. Un morceau de choix pour la Redania comme pour le Nilfgaard. J'ai cru comprendre que les murs de la ville étaient hauts et ses arsenaux bien garnis. Mais tu n'as pas saisi l'essentiel. C'est vrai, un siège est souvent long et pénible. Et le plus important, c'est que tout ce qui fait la valeur de Novigrad peut disparaître plus vite qu'une mouche de main. Le Quatuor a bien fait savoir qu'en cas de conflit, la flotte est inflammable. Les canasos sur la ville risquent fort de déclencher des émeutes au cours desquelles les coffres de l'église pourraient être pillés. Donc, pour faire ma base sur l'or et la flotte de Novigrad, pas d'autre choix que celui de négocier avec la pègre. À propos des cartes... Tu les as trouvées ? J'ai la carte, Izengrim. Fais voir. Ah ! Qui a dit que tous les elfes étaient beaux ? Zed t'a posé problème ? Zed est mort. J'ai croisé ces assassins. Oh. Je ne peux plorer sur son sort. Et les autres cartes ? Je n'ai rien trouvé d'autre. Merde. Ça veut dire qu'il les a vendues. J'ai trouvé le registre de Zed. Fais-moi voir ça. Apparemment, il a vendu les cartes à César Bilzen et Ravi. Bon. Ça pourrait être pire. On va leur rendre une petite visite. Qui est César Bilzen ? Le trésorier de Serein. C'était un bon gars autrefois. Mais il a pris la grosse tête. On ne peut même plus boire ou pêcher avec lui. Pêcher ? Ouais. Il y a un club de pêche, la fierté du Pontard. On se retrouvait souvent là-bas. Et depuis que César bosse pour Serein, il ne s'en pute chez lui. Au moins, il ne sera pas difficile à trouver. Qui est ravi ? Un joueur et un escroc à la petite semaine. Je me demande où il a trouvé de l'argent pour acheter Nathalys. On n'est pas en très bon terme depuis que je lui ai mis une raclée. Il vaudrait mieux que tu y ailles sans moi. Bon. Puisque c'est si important pour toi, je vais essayer de la récupérer ses cartes. Merci, Gérald. On peut aller voir César ensemble si tu veux. Je t'attendrai devant chez lui. Il habite la maison la plus criarde de la place du Hiérarch. Vas-y. Ça n'est pas ton doré. Si tu préfères commencer par Ravi, je pense que tu le trouveras à l'esturgeon doré. Entendu. A plus tard. Et pas la peine de prendre des gants avec Ravi. Chatouille-lui un peu les oreilles. Ça le rendra plus docile. Bonne chance, Gérald. Merci du conseil. On va aller chatouiller des oreilles. Oh, il a Natalis. Comment ça ? Ah ! Qu'est-ce que tu tiens ? Une clé ? Intéressant. Il a couru jusqu'à se vider de son sang. La piste est nette. Il a beaucoup saigné. Allez. Eh, qu'est-ce que vous faites ici ? On vous a invité ? Non. J'ai suivi une piste. Le sang humain. Ah, vous avez trouvé notre vieux pote Darik. Vous avez l'œil ? Dire que j'ai passé une journée à crapahuter dans la ville pour le retrouver et tout ce que j'y ai gagné, c'est de la merde de chien sur mes godasses. Regardez ça. C'est de la peau de serpent. Mais qu'est-ce que tu dégoises ? T'as entendu sur un, non ? Si quelqu'un trouve leur père, on le plante et on le balance dans le canine. Réfléchis un peu, Grune. Pour une fois dans ta vie, utilise ta cervelle. Si le sorceleur a trouvé le corps, ça veut dire qu'il a trouvé la clé. On ne peut pas ouvrir la boîte de dépôt sans la clé. Et si on n'ouvre pas la boîte, sur un ne sera pas content. C'est ça que tu veux ? Hein ? Je ne crois pas, non ? Alors ouvre bien grand tes escours, mon gars. De deux choses nulles. Soit tu nous donnes la clé gentiment en échange de quelques pièces et tout le monde est content. Soit tu rechignes et on te plante une lame d'empile. Je prends l'option 3. Même le dernier des crétins c'est qu'il y a deux choses à ne pas faire. Balancer les cailloux sur un autre long et menacer un sorceleur. Oh, niveau 20. Les mecs ne rigolent pas. Après moi non plus. Oh, belle épée. Une épée de Mahakam. J'ai hâte de voir ce qu'on va y trouver. Bien fait. Pour 250 balles ça valait le coup de tuer ces minables. Oh, c'est... Il y a des gens qui sont morts. C'est peut-être moi qui les ai tués. Bon. C'est pas tout ça mais on va se remettre en route. Alors, attends. Où est... Voilà. Inutile de parler. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. J'aimerais bien participer. Salut à vous. Bien sûr. Pour 80 balles par contre. Comment ça ? Je vais être clair avec vous. Vous pouvez gagner gros si vous suivez quelques recommandations très simples. Vous voulez que je triche ? Tricher, quel vilain gros. Disons plutôt s'arranger entre amis. Comment ? Allez-vous faire foutre maître Clétop ? Vous allez le regretter. Applaudissez bien fort nos deux combattants qui vont s'affronter devant vous. Géralt et Georgius George le marteau pilon. Oh, il a une belle tête. Le meilleur gagne. Bouc. 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 On verra. Monsieur marteau pilon. Je vais être pilonné, moi. Bouc. Et voilà. Et notre nouveau champion est Géralt le sorceleur. Tenez. Voilà votre récompense. Vous pouvez défier Archibald O'Neill, un autre combattant. Vous le trouverez près de l'entrée des taux d'eau. Vous pouvez aussi affronter Mortimer, le capitaine de la garde. Il est généralement en faction près de la porte d'Oxenfurt. Merci de l'information. Monsieur, il est moins périllé si vous mangez de l'honneur à lui. Voilà. Arrête de parader. Je vais finir par un morteur. Tiens. Voilà monsieur Belgambet. C'est en train de négocier. Tiens, tiens, tiens. Mais c'est le mutant pouilleux. Approche. Ravi adore avoir de la compagnie. Ça lui fait plaisir de te voir. Hein, ça te fait plaisir, Ravi. Je crois que ce qui lui ferait plaisir, c'est de ne pas avoir un couteau planté dans le dos. Allons, allons. Tu dis ça parce que tu connais pas la situation. vois-tu, notre ami Ravi joue pour sauver sa peau et... Ah, t'as eu la carte. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre ? Si tu nous l'avais donné sans faire d'histoire, on n'en serait pas là, Ravi. Tes doigts sont tout cassés maintenant. Ton ami le sorceleur va devoir jouer pour toi, on dirait. Bonne idée, non ? Tu vois, Ravi est d'accord. Que dirais-tu si on pimentait un peu le jeu ? On fait grimper les enjeux, la vie de Ravi et la carte Nathanis. Qu'est-ce que t'en dis ? Entendu. Ah, on va enfin s'amuser un peu. Allez, on joue, on joue ! Vas-y, on va jouer. J'ai rien contre, je sais que je vais gagner. C'est un bon début. C'est un très bon début. En plus, il joue le Nilfgaard. Jamais je perds. Allez, contre-espionne. Même pas ? Il n'a même pas d'espion. Il n'a même pas d'espion. Ah, c'est pas trop tôt. Tu le joues un peu tard, ton espion. Petit noob. Il en a un deuxième. Je les prends tous les deux. Bon, on va jouer cet espion. Et le deuxième, je vais le garder, je pense. Oh, Cyril, là. On n'avait tellement pas besoin de ça, quoi. On va l'humilier encore plus fort. Bouc. Bouc. Est-ce qu'il peut jouer des terres brûlées ? On va le découvrir. On va le découvrir. C'est dommage. C'est dommage de faire le mariole et des troncés nuls. Calme-toi, l'ami. Et reste ainsi, tu vas te faire mal. Mais... Il a gagné. Et alors ? On va changer de jeu, c'est tout ? Bah écoute. Tu veux que je te casse la gueule ? Oh là. Je sais pas comment vous remercier. Donnez-moi la carte, Nathalys. Ce sera parfait. Ah, d'accord. Vous êtes sûr que vous en voulez pas une autre ? J'en ai des tas et... Je suis pressé. La carte de Nathalys. Pas de problème. Tenez-le. Le mec, il négocie, quoi. Est-ce que je peux l'ajouter directement dans mon deck, là ? Oh bah oui, je vais l'ajouter, hein. T'inathalys. Alors, qu'est-ce que je vais retirer ? Je vais certainement retirer une catapulte. Non, une baliste. Et hop. Eh, doucement ! T'es pas très net, toi. Eh, Blanchette ! Pourquoi elle est doucement ? Ah, mais j'étais au bon endroit, à MyBad. Ah, te voilà ! Alors, ça s'est bien passé avec Gravy ? J'ai la carte, Nathalys. Formidable ! Il ne reste plus qu'à plumer César Bilzen et à rentrer fêter ça. Voilà ce qu'on va faire. Pendant que je papote avec lui, tu te faufiles à l'étage pour fouiller son cabinet de curiosité. Ce ne serait pas plus simple de lui acheter la carte ? Si j'avais de quoi me la payer, je me taillerai un peu vis. De toute façon, César ne vendra jamais Fringilla. Eh, t'en fais pas pour lui. Il sera pas perdant. Je lui ai apporté une bonne bouteille d'eau de vie de Mahakam. Pour l'expatrié, ça vaut toutes les cartes du monde. Je croyais que César ne buvait pas. Non. J'ai dit qu'on pouvait plus boire avec lui parce qu'il s'en pute chez lui. Nuance. Tant mieux pour nous. Il sera sous plus vite. Après trois verres, il pourra ressortir avec tout le cabinet sur le dos en chantant Les Trois Vianges de Vic Ovaro à plein poumon. Il y a quoi d'autre dans ce cabinet ? Ça, c'est un mystère. Je serai le premier à le découvrir. Ça doit avoir un rapport avec la sodomie ou la métallurgie. Mais tu me rendiras plus une fois qu'on aura terminé. Allons-y. Bah, on verra si ça a à voir avec de la sodomie. J'y vais. César Bilzen. Tu te souviens de notre vieille querelle sur le roi du Pontard ? Le brochet est le roi du Pontard. Mais non. C'est le poisson chat, bien sûr. Et pour t'en convaincre, je t'ai apporté une bonne bouteille. Qui est-ce ? Lui ? Géralt. Et ton Géralt, il aime la pêche ? Pas vraiment. Je suis plutôt un chasseur. Vous êtes honnête, au moins. Un seul menteur à ma table, ça suffit. Entrez. Le cendre, ça mord bien, c'est sûr. Mais ça a vraiment un goût de merdasse délavé. Bah, t'exagères, quand même. C'est parce que tu cuisines comme une tanche, mon pauvre. L'autre jour, j'ai juste ajouté un peu de teint frais, et ton cendre avait un goût de merdasse au teint. Ha 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 ! Oh, mais laisse-moi finir, comme même. J'ai donc ajouté du teint et... Et toi, Géralt, t'en penses quoi ? Ça a quel goût, le cendre ? Euh... Comme même, hein. On dit quand même. C'est qui, ton ami ? Un puritaniste de la Grande-Mère. Hé, Bilzen. Tu savais que Vivo-Batilda a frappé un brochet avec un petit pois ? Ce con ment comme il respire. Le brochet du Pontard n'est pas assez bête pour se jeter sur ses petits pois pourris. Les huit fours, un appât vivant. Ou un verre, même si ça fonctionne pas aussi bien. Je sais pas vraiment pourquoi. Une fois, j'ai trouvé un verre bien juteux, bien gras. J'en avais l'eau à la bouche. C'est bizarre, ouais. Géralt, vous utilisez quoi, Kermorren ? Des bombes. Comment ça ? Hé, hé, hé. C'est une blague, Bilzen. Bon, pas très drôle, bien sûr. Mais Géralt a du mot en particulier. Géralt, va donc nous chercher une autre bouteille. D'accord. Oui, je vois qu'on est à sec. Moi j'étais sérieux, hein. Petite pêche à la bombe, là, à l'américaine. Bon, quand est-ce qu'on retente pêcher le poisson, chat ? Je veux plus pêcher avec toi. J'ai oublié ce qui s'est passé la dernière fois. Quoi, la dernière fois ? Si t'avais pas tiré si fort, tu serais pas tombé. Je crois bien avoir déjà entendu parler de vos trésons. Oh, elle est là. On dirait que ce couteau est attaché à la table. Ah. Le tiroir est ouvert. Ingénieux, hein. Ah, oui. C'est un triangulaire dans le mur. Interessant. Ça correspond. Une porte dérobée derrière une bibliothèque. Classique. Cette statuette représente un homme. Elle n'a pas été sculptée, mais conçue par magie. Dommage que je ne puisse pas la montrer à Triss. Putain, il fallait faire ça avant. Ben donc, c'est pas possible de faire ça avant. Si ? Frigila Vigo. Voilà Frigila. C'est une vaisselle utilisée par l'Empereur Émir lors de son couronnement. D'ailleurs, Frigila, elle compte comme quoi ? Nive-garde ? Je vais voir un peu ce qu'elle fait, Frigila. Éclaté. Portrait de l'Empereur Émir, d'Empéra sur moi. Très flatteur, le portrait. C'est vrai qu'il n'est pas très ressemblant. Collier d'acier en Varanaïd. Je me demande si c'est l'original. Zoltan, il est temps de partir, je crois. Ouais, t'as raison, il se fait d'un... Eh, minute, vous partez déjà. Et la bouteille que t'étais pour qui chercher, elle est où ? Salut, Bilsen. On a un message du patron pour toi. Un message ? Quel genre de message ? Maître Surin n'est pas content du tout. Attendez. Si c'est à cause des écarts dans les livres de côte, je peux tout expliquer. Portage. Attrapez-le. Et vous deux dégagez. Bouc, 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 dommage. Bien joué, Zoltan. Oula. La typouse. Eh. Merci, mais comment je vais expliquer ça sur un... Par lettre, je serai plus prudent. Ouais, t'as raison. Je vais faire mon sac. Bonne chance alors. Adieu. Ton bon cœur te perdra, Gérald. Au fait, bon travail. Il y avait du sang jusqu'au plafond. C'était émouvant. J'ai réussi à fouiller le cabinet de César. Et ? Je comprends pourquoi il voulait garder sa secret. Une armure nifle gardienne, un portrait d'émir, le crâne de Joachim de Veth, la dague de vatier de rideau, et la corde qui a servi à pendre Skellen. Oh ! Et dire que j'ai serré la main de ce pervers. Cela dit, t'aurais pas embarqué la corde par hasard. Je connais des gens qui seraient prêts à en donner à bon prix. Non. Euh... Si tu le dis... J'ai aussi trouvé une figurine. Un soldat nil gardien. Elle a l'air enchantée, mais j'ignore de quel sort il s'agit. Tris sera sûrement. Tris... A quitter la région. Bon, ta collection est complète. Et maintenant ? Maintenant, on récolte le gros lot. Allons-y. C'est dommage. Je ne sais pas pour qu'aucun l'affaire. Tu as peur que ton client change d'avis ? Non. C'est plutôt moi qui pourrais changer d'avis. Ces cartes sont très demandées, tu vois. Tout le monde me fait les yeux doux. Qui est ton acheteur ? L'ami d'un ami. Je ne connais pas. C'est juste que c'est le même genre que vous. Je connais, Gérald. Tant que le client paye, le reste est bien égal. Le feu. Ah, te voilà enfin. Tu as raté le spectacle. Qu'est-ce que t'as fait ? Ton client nous a donné sa bourse et nous a quittés. À moins que ce ne soit l'inverse. Donne-moi les cartes, s'il te plaît. J'espère que t'as pas eu trop de mal à les obtenir. Essaye, tu verras. Je ne suis pas aussi stupide. que ce pauvre comte. Tu devrais le savoir. Au travail, monsieur. N'oubliez pas, je veux le nain vivant. Je devrais avoir une petite discussion avec lui. Bah, vous n'aurez rien du tout. Si c'était fait. Gérald, ce salopard s'enfuir avec mon argent. Enfin, avec notre argent. Oui, le nôtre. Attrape ce fils de pute. Je m'occupe des autres. Ça roule. Maurice, prends la doule. Tu veux pas un coup de main ? La courte ! On y arrivera pas. Petit coup de main, allez. De toute façon, le duc, il ne va pas s'enfuir. Mais quel genre d'ami abandonne son pote ? Bouc, bouc, bouc. C'est vrai que tu as des petites jambes. Ça me parait cohérent. De toute façon, il va pas aller loin. Le mec, il monte dans une tour. Jamais il s'échappe. Il m'a payé, il vient. Il l'a dit. Ah, il descend là. Ah bah, il descend vite, le coq. Il a descendu de la même façon que moi. Mais dégaine, pourquoi je peux pas dégainer ? Non mais il avait son épée juste allaitée. Juste que je l'ai pas vue. Ah, attends. Ah non. En gros, je regardais ma manette parce qu'en fait, je pensais que selon le signe... Ah si, si. En gros, quand j'utilise un signe, la manette de PS5 change de couleur. Là, par exemple, elle est rouge. Là, elle est verte parce que j'ai utilisé une potion. Et là, elle repasse en rouge. Ok. C'est rigolo. C'est rigolo, mais ça sert à rien. Mais c'est rigolo. Laissez-moi. Saloperie de noyeur. Besoin d'un sorceleur ? Très drôle. Si je te donne l'argent, tu me laisseras partir ? Oui, vas-y, pars. Si tu le peux. Dans mon état, j'ai aucune chance de m'en tirer. C'est dommage. Adieu. Alors, tu l'as eu ? T'as récupéré l'argent ? Oui. Et le duc ? Il est mort ? Non, je l'ai laissé partir. Oh. Quoi de venir avec toi ? Tu sais qu'il a une dent contre moi. Il va vouloir se manger, c'est sûr. J'en doute. À mon avis, il va changer d'air. Enfin, s'il s'en sort vivant. Bon, Gérald, qu'est-ce que tu préfères ? L'argent ou les cartes ? Sans toi, je ne m'en serai jamais tiré. Alors, je te laisse choisir. J'aimerais bien garder les cartes. L'argent, pas de problème. Je trouverai facilement un autre acheteur. Je vais prendre les cartes. Formidable. Moi, je vais tout de suite aller rembourser le roi des mendiants. J'ai hâte de voir sa tête. Bonne chance, Zoltan. Merci, Gérald. Et n'oublie pas, le roi du pontard, c'est le poisson chat. Il n'est pas mort, lui. C'était sympa comme quête. En plus, on a gagné des cartes. Mais c'est pourtant clair que vous vous connaissez. Oh ! Alors, attendez. Voilà, on va là-bas. J'ai besoin de voir où je vais. On va aller aux côtés de Jaskier. Ah ! Ah ! C'est parti. Je sais, je sais. C'est justement pour ça que je pensais. Pensez, pensez. Tu n'as que le molla à la bouche. Quand tu auras enfin décidé d'agir, fais-moi signe. J'ai besoin de vous ? Tu n'as pas un peu passé l'âge de bâtonfolé ? Non. J'ai toujours rêvé de posséder mon propre cabaret et voiture. Un coup de plâtre, un peu de peinture, et cet endroit fera l'affaire à merveille. Le problème, c'est que je n'ai pas un sous-vaillant. Je n'aurais pas un peu de temps à consacrer à un vieil ami entre deux monstres en marronde, par hasard ? D'où sort-tu cette idée de cabaret ? C'était un vieux rêve depuis notre soirée à Hotsenfurth. Tu te souviens de la danseuse suspendue au lustre ? Elle s'est mise la tête en bas, et elle t'a appelée pour que tu l'aies l'idée ? Oui, 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 je me souviens. Bien sûr, comment pourrais-tu l'oublier ? Et mon cabaret sera encore meilleur, tu peux me croire. Enfin, à condition de trouver les fonds pour avaler ce taudy. Comment puis-je t'aider ? À une époque, je sortais avec cette fille, une certaine Sophronia. Si, si, c'est un nom. Son père est un riche marchand, un portateur d'épices de Zericalia. Et il ne refuse rien à sa fille chérie. On pourrait lui emprunter l'argent. Sophronia. Ce n'est pas elle que tu as abandonnée sans prévenir ? Tu es sorti acheter une bouteille de vin et tu n'es jamais revenu, c'est ça ? Ah oui. Je me demandais d'où venait cette bouteille. C'est vrai que ça commence à dater. Oui, ça fait un bail. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je vais avoir besoin de... de ton charisme naturel. C'est ton meilleur à tout, tu sais. Ça, ça veut dire que tu as un plan tordu, non ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Zericalia ne garde sans doute pas un bon souvenir de notre séparation. Mais avec ton aide, je suis sûr qu'elle me partonnerait et qu'elle accepterait de me prêter cet argent. Et qu'est-ce que je dois faire ? Tout d'abord, il faudrait que tu récupères une épée chez Mme Irina. C'est du toque, un simple accessoire de théâtre. Une fois que tu l'auras, retrouve-moi devant la maison de Zericalia. Imaginons que j'accepte. Qu'est-ce que tu comptes faire pendant ce temps-là ? J'ai encore une affaire à régler. Mais je te promets de tout expliquer quand tu reviendras avec l'épée. D'accord. Jérard, je t'assure que ça va marcher. J'ai un plan petit zonou, tu peux me croire. Ramène-moi l'épée de Mme Irina. On se retrouve ce soir devant chez Zericalia. J'ai encore un plan à coucher dehors. J'ai des théories. Je pense qu'il veut que l'on agresse la dame. Et qu'il passe pour un héros. Tout simplement. Mais bon, est-ce que ça va passer ? On verra bien. Il se trouve que c'est le sortant d'affaires et dégâts. Re, désolé. Petit crash, que voulez-vous ? Ce sont des choses qui arrivent. C'est le deuxième de cette aventure. On va les compter, quoi. Madame ? Ah, contente de vous revoir. Doudou et vous, vous vous connaissez bien ? Oui, même s'il en dit peu sur lui-même. Il a été marchand autrefois, n'est-ce pas ? Oui. Doudou a toujours eu un don pour les affaires. Même s'il est sans doute trop honnête pour faire fortune à Novigrad. Parfaitement. Je lui ai dit des dizaines de fois qu'il aura beau changer d'apparence, sa bonté d'âme finira toujours par reprendre le dessus. Il n'a jamais su jouer les tyrans sanguinaires et autres assassins sans cœur. Il y a sûrement un rappel. Il brille toujours quand il interprète les fidèles serviteurs ou les fantômes de vieux rois. Je voudrais emprunter l'un de vos accessoires, une épée, pour être plus précis. Oh, et que voulez-vous faire avec cette épée ? Aucune idée, mais Jaskier prétend que c'est important. Ah, je vois. Je pensais bien que Maître Jaskier était derrière tout ça. J'espère qu'il ne cherche pas à me faire concurrence, au moins. Tenez. Merci. Je vais en prendre soin. Au revoir. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça crache. J'imagine qu'à force de courir partout, le jeu a eu du mal à charger la map. Un peu le baraque. Ah, tu vois là, enfin. Bon, écoute, voilà mon plan. Saufronia adore les romans d'amour et d'aventure. Si je la sauve des griffes d'un bandit, je deviendrai un héros à ses yeux. Elle me mangera dans la main. Et surtout, elle ne pourra pas me refuser après. Et tu veux que je joue le rôle du bandit, ça ? Je savais que tu marcherais. Oui, ça pourrait marcher. J'ai déjà écrit ton texte. Tu... tu as écrit quoi ? Ton texte, pour jouer ton rôle. Tiens, regarde. Aimez ce foulard pour que Saufronia ne t'en reconnaisse pas. Mais... Vite ! Voilà Saufronia qui arrive. Suis bien le plan et retrouve-moi demain matin au thym héros marin. Halte là ! Qui êtes-vous ? A l'aide ! Au secours ! C'est pas votre jour de chance, on dirait. Donnez-moi votre bourse. Pas si vite. Lâche ton épée, misérable. C'est mon premier et mon dernier avertissement. Jaskier ? Oui, c'est bien moi. Le vengeur pourpre, pourfendeur de la canaille. Je dirais plutôt le connard pourpre. Silence, vermine. Je vais te faire regretter le jour de ta naissance. Attends, j'ai pas la bonne épée. Alors, allez fois. Euh, faut que je le laisse gagner, non ? Bouc ! Ah, je suis touché. Vite, rentre-toi. Il n'osera pas nous suivre. Le bouc ! Que voulez-vous ? Laissez-nous tranquille ! Ce malandrin sera bientôt parti, sous-en sûr. Il ne prendrait pas le risque de tomber entre les mains des gardes. N'est-ce pas ? Il a un doute, n'est-ce pas ? Le coup de bouc ! Par contre, Jaskier, il a vécu tellement de choses. Il est seulement niveau 1, le pauvre. Il a pris une mistre lunaire. Heureusement que c'était une épée en bois, parce que là, je vais tout casser. Les côtes, les doigts, les mains, tout. En un coup d'épée, il a tout perdu. Je pense que ça ne faisait pas partie du plan, ce coup d'épée malvenu. J'ai hâte de voir sa réaction. Ah, Doudou, il est là. Tu n'as jamais eu envie de partir, dire adieu à Novigrad ? Et lâcher la proie pour l'ombre ? La guerre n'est pas encore arrivée jusqu'ici, la famine n'est pas à nos portes, même si l'avenir est un rien sombre. Mais tu n'es pas obligé de rester humain, si tu essayes autre chose. J'ai endossé main de forme au fil des ans et tout bien pesé, joué à l'humain le plus intéressant. Vous êtes les maîtres du monde, après tout. Franchement, ton interprétation de Meng, c'est du grand art. Inutile d'en rajouter, je me dégoûte suffisamment. Allons, il n'est pas hideux à ce point. Tu ne comprends pas. Ma Doppler assume plus que l'enveloppe extérieure du sujet. J'ai fait connaissance avec ce que cet affreux avait dans la tête. Une fois devenu lui, au bout d'à peine une heure, je ressentais le besoin de briser les doigts d'une sorcière. Au bout de deux, n'en palait quelqu'un, et tout de suite après, cela m'a frappé. La peur panique d'un complot ourdi par un Doppler. Doudou, éclaire-moi. Comment le half-lin Biberveld est-il passé de riche négociant à un type fauché ? Tu veux la version longue ou la courte ? La courte, de préférence. La guerre. J'ai toujours cru que la guerre profitait aux marchands. À certains, oui. Mais je souffre d'un défaut de personnalité. L'honnêteté. Je ne fais pas mon beurre sur les souffrances d'autrui. Je pèle un pot. Je ne trafique jamais les comptes. Là-dessus, voilà qu'un navire plein de marchandises à moi coule. Je m'en sors. Mais un deuxième tombe aux mains de pillards de skellige. Et me voilà un solvant. Ajoute l'inflation et la flambée des taux d'intérêt. Et mon compte est bon. Oui, bah ça c'est le travail, madame. C'est le travail d'en avoir plein le cul. Allo ? Allo ? Ça va, ça marche bien ou pas ? Il doit y avoir un malentendu. Vous êtes en avance. On l'avait dit aujourd'hui. Alors on est venus aujourd'hui. Les matériaux sont là. Et Mégane ne demande qu'à travailler. On attend juste que la petite dame choisisse la décoration. Pour commencer. Mais il est où, Jasquier ? Mais Jasquier n'a même pas de quoi vous payer. La situation a évolué. Jasquier est en train de rassembler les fonds nécessaires. Vous voyez, tout roule. Bon alors, vous allez la choisir, votre décoration. Quels sont les choix ? Maître Jasquier m'a dit qu'il hésitait entre le style boudoir et le décor de théâtre. Il était censé nous donner son choix à notre arrivée. Du coup, on se tourne les pouces. En plus, la dame n'avait pas l'air de savoir qu'elle devait choisir. Alors que j'imagine que la rénovation est pour elle. Comment ça, pour moi ? C'est pas pour moi, en tout cas. Bon, vous allez choisir, oui ou merde ? Je ne sais pas ce qui ferait plaisir à risquer. Gérald, vous me connaissez depuis longtemps. Dites quelque chose. Décor théâtral, allez. Vous êtes tous les deux des artistes et un cabaret, c'est une sorte de théâtre. La décoration devrait refléter ça. Un merveilleux choix. Enfin ! Allez, assez flémardé les gars, au boulot ! Eh bien, le cabaret va voir le jour, en fin de compte. Oui. Jaskier en parle depuis qu'il a hérité de cet endroit, mais je ne pensais pas qu'il passerait à l'action. Et si vite, en plus. Jaskier qui s'installe pour devenir gestionnaire de cabaret. Il eut cru. Contrairement à ce qu'on pense, Jaskier est un homme très rationnel. Vous parlez bien du Jaskier capable de perdre une fortune colossale en une nuit ? Il sait aussi se montrer responsable, vous savez. Il paie toujours ses employés dans les temps, et il n'a jamais manqué une représentation. J'espère qu'il ne dérogera pas à la règle cette fois. Il n'est toujours pas là. Il devait aller voir Pauline, notre chorégraphe, après avoir récupéré l'argent, elle était absente aux dernières répétitions. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Avec Jaskier, tout est possible. Je vais tâcher de le retrouver. Je crois que ce sera le bon noir, vous laisserai le faire. Bon, on va aller le voir. En vrai, c'est assez frustrant, le crash que j'ai eu. Parce qu'en fait, quand le jeu crash, en gros, je suis obligé de télécharger le live et de fusionner les deux parties. Et du coup, forcément, la qualité de la vidéo sera moins élevée. En gros, on passe sur du 1080 60 fps à du 1080 simple. Du coup, c'est un peu dommage, mais bon, c'est la vie. Il y a un problème. Oui. Polly et son crétin de fiancé se disputent. C'est la seule danseuse valable de toute la ville. Et cette imbécile refuse de la laisser travailler pour moi. Attends, qu'est-ce que tu fais ici ? On devait se retrouver au thym et au romarin. Oui, je t'ai attendu là-bas. Priscilla aussi, d'ailleurs. Elle commençait à s'inquiéter, alors je suis venu aux nouvelles. Priscilla s'inquiétait pour moi. C'est adorable. Moins adorable pour elle que pour toi. Elle devrait rentrer. Tu as entendu comme moi, non ? Polly a besoin de notre aide. Pourquoi les jolies filles s'amourachent-elles toujours de Paris Puthors ? Aucune idée. Recule, je vais défoncer la porte. Attends, pas la peine de tout casser. Je sais qu'elle cache une clé quelque part. Et comment sais-tu qu'elle cache une clé de chez elle ? Je travaille avec elle depuis un bout de temps. Avant que Polly rencontre Ubio, je... Tu lui rendais visite régulièrement ? Je me cloîtrais ici pendant que Priscilla et Polly répétaient au thym et au romarin. Elles préparaient les spectacles et moi je composais. Alors Polly n'est pas une de tes... Je ne mélange jamais le plaisir et les affaires. Oui, jamais. Sauf avec Priscilla. Qui s'inquiète pendant qu'on perd notre temps ici, si j'ai bien compris. Cherchons la clé, tu veux bien ? D'accord, cherchons la clé. Tu as trouvé quelque chose ? Non, elle n'est pas ici. Dommage, hein. Ah, la clé. Pour tout le monde, c'est toujours moi d'adolescence. Quel bordel. C'est quoi ce bordel ? Les guerres pissées de chez moi. Calmez-vous et laissez-la tranquille. Quoi ? Mais c'est ma fiancée. Ta fiancée, oui. Pas ta propriété. J'aime Polly. Je la laisserai pas se trémousser dans un bordel. Oh là, pas si vite. Manifestement, il y a un énorme malentendu. Je peux tout vous expliquer. Des explications, tu peux te les foutre au cul. Dégagez ! Sinon, je vous fends le crâne. Écoutez, laissez mon ami s'expliquer. Sinon, on réglera le problème autrement. D'accord, j'écoute. Hubio, c'est bien ça. Polly m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a dit que vous étiez un érudit à l'esprit très ouvert. T'as dit ça ? Eh bien, c'est vrai, je suis un homme très ouvert. Mais pas au point de laisser ma fiancée agiter ses fesses sous le nez des clients d'un bordel. Sortez de chez moi, tous les deux. Polly, reste ici, point final. Laissez-le finir. Il n'est pas question de bordel. Vous voyez l'ami, Gérald a tapé dans le mille. Car ce que vous avez à la main, c'est une vieille affiche, rien de plus. Une vieille affiche ? Très vieille. Elle date d'une époque où je n'étais pas propriétaire du temps aéroparain. L'indécence n'a pas sa place dans mon cabaret, croyez-moi. C'est ma réputation qui est en jeu. Qu'est-ce que vous venez faire ici, alors ? Votre fiancée est une artiste exceptionnelle. Et je veux lui offrir un rôle à la mesure de son talent. En tant que chorégraphe de mon établissement, elle toucherait une part de gain de chaque représentation. Vous voulez dire... des couronnes ? Et une gloire certaine. En toute décence, vous avez ma parole. Ouais. Mais vu comme ça... Je savais que tu finirais par accepter. Bon, tout est réglé, alors. Polly, on se retrouve au thym et romarin. Bon, j'y vais. Passe devant, je te rattrape. C'est pas trop mal passé, finalement. T'es bien débrouillé, Jasquier. Tu as complètement manipulé ce pauvre bougre avec tes histoires dérudées. Lors d'une négociation comme lors d'un combat, la clé est de trouver le point faible de l'adversaire. Et de l'exploiter. Bon, on rentre. Je dois encore passer chez Rotleck. J'ai commandé de nouvelles affiches, mais manifestement, Huguio est tombé sur l'ancienne version. J'espère pour Rotleck qu'il a une bonne explication. Qui est Rotleck ? Tu ne connais pas Henri Rotleck ? Le célèbre portraitiste ? Tu as fait appel à un portraitiste pour dessiner tes affiches. Henri est un vieil ami. Il avait besoin d'argent. De toute façon, il fallait bien de nouvelles affiches pour l'inauguration. Les sièges ne vont pas se remplir tout seuls. Laisse-moi parler à Rotleck et rentre au thym et romarin. Sinon Priscilla va m'arracher la tête. Vraiment ? Tu ferais ça ? Non, c'était pour te faire marcher. Allez, dis-moi où il habite. Sur le port. À bientôt. Bah allez, on fait ça pour Priscilla, quoi. Pas vraiment pour Jaskier. Enfin. On fait ça pour pas que sa femme s'inquiète, quoi. Je m'arrange ça. On va essayer de négocier. On va éviter l'effusion de sang. On essaye d'être raisonnable. Pour une fois. Ah, des bandits. Je cherche sur Rotleck. Bienvenue au club. Ce maudit Alflin doit de l'argent à la moitié de la ville. Je suis venu me servir avant que les charognards débarquent. Il n'y en aura pas pour tout le monde, alors fou le camp. Premier arrivé, premier servi. Je ne te laisserai pas le voler. Je n'ai pas besoin de ta permission. Occupe-toi de lui, Fredo. Fredo ne va pas marcher longtemps, mon pote. Tu vas le regretter, mes lents. Bouc. 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 Je ne sais pas ce que Rotleck est toi. Non mais je refuse de me faire casser la gueule. On a joué n'importe comment, c'est pour ça qu'on est morts. On a été vaincus comme un minable. Il y a des bandits là ? Il faut foutre quoi là ? Moi je ne l'apprendrai donc jamais. Voilà. Calmez-vous. Calmez-vous ! Par contre, ils étaient niveau 1, je ne sais pas pourquoi. Allez, la vengeance. Bienvenue. Je ne t'ai... Tu vas le regretter, mutant. On va se fixer sur un ennemi. Bouc. Bouc. Bitoyable. Voilà. Voilà. C'était plus simple. On a eu un peu de mal, désolé. Mais le résultat est là. Mais merde, tu veux quoi à la fin ? Des affiches. Y'a pas d'affiches ici, putain. Et Rotleck, où est-il ? Au domaine Wegelboot, comme d'habitude. En train de perdre tout son an aux courses. Bah voilà. Il suffisait de le dire tout de suite. Je vais échantillonner un peu. Parce que je sens qu'il va me demander service une fois arrivé là-bas. Du coup, je prends un petit paiement d'avance. Du coup, je prends un petit paiement. En tous les cas, je vous remercie du temps passé sur cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Au revoir.